mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis, mettez-vous en ligne, 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 on va quitter ici, chers parents, chers amis, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, c'est pas pour durer, c'est une vidéo qu'on va faire rapidement, on va la faire rapidement, rapidement 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 elle sera un trafic de ma fête comme je le dis voilà c'est une vidéo voilà c'est une vidéo qui sera très rapide donnez moi mes étoiles alors bonsoir bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable dja et dja complet tout terrain l'homme dont on parle l'homme qui n'a pas fourre aux yeux l'homme qui ne marche pas ces mots vous pouvez aussi m'appeler devant la vie l'homme n'est rien gouverneur italien docteur m'ont donne appellez moi boum boum laisse moi mourir 5 et plein droit et le padrino gamari 2e ou l'amour dja alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la georgie donc vous le savez très bien la georgie est un pays qui est situé désolé la georgie est un pays qui est situé entre la russie l'arménie est ce que vous comprenez et l'azerbaïdjan est ce que vous comprenez et de l'autre côté il y a la turquie donc ce pays là il fait frontière avec la russie je vous ai dit ceux qui m'écoutent ceux qui ont pour habitude de m'écouter ils savent ce que j'avais dit j'avais dit ce qui se passe en ukraine est ce que vous comprenez ce qui se passe en ukraine si jamais la russie perdait la bataille de ukraine les occidentaux allaient s'apprendre aux pays qui sont aux alentours de la russie où la russie a une fluence dans le seul but est ce que vous comprenez d'entourer la russie de base militaire de l'autre d'affaiblir la russie et rendre la russie une mini puissance et non une super puissance pour ne pas que dans le futur la russie les dérange dans leurs politiques économiques dans leurs politiques militaires à travers le monde et dans les décisions qu'ils prendront un dans les grandes instances internationales l'objectif de l'otan c'est d'affaiblir la russie sur le territoire ukrainien en fait que la russie ne puisse plus jamais parler dans une affaire internationale pour mettre les occidentaux les battants dans les roues et ils voient que ce qu'ils avaient prévu sur le territoire ukrainien cela ne se déroule pas comme prévu puisque c'est eux qui ont convaincu kiev que non l'armée qui viennent était une armée professionnelle et qui se bat comme l'otan qui a été équipé par l'autre et tout et qu'ils étaient déterminés à soutenir l'ukraine et que l'économie russe valait celle de l'italie et que l'économie russe allait s'effondrer est ce que vous comprenez l'armée russe était incapable les soldats russes étaient des soldats démoralisés la russie n'avait plus de missiles la russie avait un problème de tricot de recrutement et d'encore avec en aide occidentale au sein de l'ukraine la russie allait perdre sur le plan tout cas sur le champ de la bataille mais ils constatent que c'est pas ce qui se passe l'autre est en train de prendre une vraie des pilotes de tricot de piloter sur le champ des batailles alors qu'est ce qu'il faut il faut quoi ils veulent allumer un deuxième front ils veulent engager un deuxième front parce qu'ils ont tenté sur la moldavie la transnétrie est ce que vous comprenez là la russie a été clair que si jamais vous attaquez la transnétrie parce qu'ils ont coordonné les opérations les ukrainiens et les moldaves voulaient coordonner les opérations pour mener une offensive sur cette petite partie de la moldavie pour prendre le contrôle parce que là se trouve le plus grand dépôt d'armes de l'europe donc il y avait 2000 tonnes d'armes dans la petite partie quand j'ai dit 22 mille tonnes il ya des chars de guerre il ya des trucs des missiles des obus il ya tout ce que vous pouvez imaginer donc il y en avait 2000 mille 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 tonnes mille tonnes jusqu'à 22000 donc ils n'ont pas dit deux tonnes non est une automne jusqu'à mille tonnes sont 22000 il y en a là bas donc c'est l'endroit où il ya plus d'armes et en europe et c'est la russie qui a réarmé cette petite partie de tricot de la moldavie voilà pourquoi la moldavie ne pouvait pas attaquer et la russie a mis sans tricot 1500 soldats dans cette partie pour assurer la sécurité et d'aucun les membres de l'otan ont demandé à la géologie et à l'une créneau d'attaquer cette petite partie le ministère de la défense russe a été clair que ce qui se passe là bas elle est au courant plus qu'il est au courant plutôt le ministère il est au courant que si jamais un pays attaque cette partie petite partie alors cette petite partie fait partie intégrante de la russie et donc la russie va considérer cette attaque contre son propre territoire qui était en train d'être envahie est ce que vous comprenez donc ça change la doctrine militaire russe ça veut dire quoi c'est qui se passe en ukraine ça c'est autre chose est ce que vous comprenez mais la transmettrie la russie considère la transmettrie comme son territoire et il ya des russes qui sont là bas et tout donc depuis les années 90 ce n'est pas une question de 10 et tout de suite ils viennent d'envahir l'endroit et tout est ce que vous comprenez donc pour eux c'est une partie de la russie et donc quiconque attaque cette partie de la transmettrie alors chaud il est en train d'attaquer la grande russie et donc la russie a le droit d'employer sa doctrine militaire donc les pays membres de l'outan ont calculé les risques et ils se sont dit parce que les russes ils ont dit à six gays éclatent là eux aussi ils vont se mêler là dedans arrêtent 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 reste tranquille si gays éclatent là alors eux aussi vont se mêler là dedans donc la présidente en moldave a eu peur les membres de l'outan ont eu peur et les américains ont dit aux ukrainiens ne faites pas ça n'attaquez pas cette petite partie parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une guerre avec la russie et donc cette histoire de la transmettrie ça s'est calmée ils n'ont pas voulu attaquer la parce que là ils ont compris que la russie ne plaisantait plus alors qu'est ce qu'ils font en georgie le premier ministre georgie là bas il ya président mais c'est le premier ministre c'est le premier ministre qui décide de tout est ce que vous comprenez je prends un exemple d'un pays où il ya un président et puis c'est le premier ministre qui prend la décision c'est comme l'allemagne l'allemagne il ya président allemand mais c'est le chancelier ou la chancelière qui mène dans la politique est ce que vous comprenez donc en georgie il ya une présidente mais c'est le premier ministre il est aussi voté par la population qui a tout le pouvoir et donc la présidente ou le président georgien n'a pas suffisamment de pouvoir pour empêcher le premier ministre de faire ce qu'il a envie de faire alors ce qui se passe c'est de la fédération de russie et les pays membres de l'otan c'est à dire l'union européenne demande à la georgie d'intégrer l'union européenne et le premier ministre georgien il dit non lui il n'est pas prêt pour que son pays intègre l'union européenne donc il veut être un pays au milieu aujourd'hui dans le donc comment c'est qui s'est passé en ukraine en 2014 oui il ya eu la révolution orange on appelait ça poste maïdan alors on appelle ça poste maïdan qu'est ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de pousser la population à se manifester pour renverser le premier ministre georgien parce qu'ils disent non c'est un corrompu c'est un oligarche il est à la solde de poutine il doit quitter le pouvoir donc il va quitter le pouvoir parce que le premier ministre qu'est ce qu'il a dit il a proposé une loi et cette loi dit il faut interdit à ce que les étrangers ne se mêlent pas de la politique du pays est ce que vous comprenez donc c'est une loi qui sanctionne toute personne qui reçoit de l'argent en dehors du pays pour influencer la politique du pays donc on appelle ça les agents étrangers et donc qu'est ce qui se passe si cette loi avait été voté les espions européens les gouvernements européens qui financent les ong de la georgie pour influencer la politique sur la politique georgienne ils allaient plus pouvoir le faire et donc ils ont vu un danger parce que c'est par ces organes ils passent pour renverser les gouvernements donc quand ils ont vu ça ils ont commencé à rentrer en action qui dit non ils n'ont pas empêché le gouvernement de voter une telle loi qui interdit le financement des agents étrangers dans le pays et que c'est une loi de poutine et que le premier ministre georgien il est à la porte de poutine il à la porte de poutine et qui fait ce que poutine lui demande de faire à ce moment il ya une révolte qui se fait là bas la population a commencé à l'idée c'est pas la majorité mais les héros en flottiste pouce sont maintenant une partie de la population et la population georgienne est divisée il ya une partie qui soutient la russie et une partie qui soutient l'union européenne ceux qui soutiennent maintenant l'union européenne scandent ou quitte le pouvoir on ne veut plus de toi on veut rentrer dans lui on veut rentrer dans lui on veut rentrer dans l'outan est-ce que vous comprenez donc le même slogan casque et l'europe est consciente que la russie dit les deux pays pour lesquels elle peut rentrer en guerre c'est l'ukraine et la georgie vous pouvez faire entrer la finlande dans l'outan la suède mais concernant l'ukraine et la georgie c'est hors de question pour la russie mais eux ils disent non il veut le faire entrer l'ukraine dans l'outan et dans l'union européenne et en même temps la georgie dans l'outan et dans l'union européenne qu'est ce qu'ils veulent et en même temps les européens disent que non il peut jamais laisser les russes menacer la sécurité européenne a donc les russes en aucun vous laisser menacer aussi la sécurité si vous quand vous avancez vos bases militaires à leurs frontières eux là ils n'ont qu'à rester là mais vous vous refusez vous voyez ce qui veut dire si jamais le premier ministre georgien tombait ils allaient mettre une marionnette européenne est ce que vous comprenez et ils allaient accélérer pour dire pour ne pas qu'il y ait la guerre là bas il faut parce que la georgie avait déjà fait la demande à la des gens de l'ue et à la des gens de l'outan mais c'est bloqué parce que la russie avait menacé que si jamais cela se validait petit à l'air poutine tricot la russie allait intervenir là bas pour empêcher cela donc c'est ce qu'ils veulent faire donc si le le premier ministre si jamais ils tombent ils vont mettre quelqu'un qui va dire bon nous on est prêt alors la russie ne va pas laisser cela ce qui veut dire que si jamais ils rentrent dans l'outan et dans l'UE ça sera une confrontation directe entre la russie et l'outan or la russie ne peut pas tricot accepter pour qu'ils rentrent là dedans et donc dès que la russie verra qu'il veut rentrer là dedans la russie va intervenir militairement parlant pour empêcher l'outan d'autres mondiales ils sont libres d'adhérer au mouvement qui leur semble bon non c'est pas comme ça le monde a été toujours comme ça vous pensez que si jamais je dis bien si jamais la belgique qui est là imaginons la russie la belgique a décidé de dire moi à partir d'aujourd'hui je vais coopérer avec la russie et que j'accepte les bases militaires russes des armes nucléaires russes sur le sol belge vous pensez que les allemands et les français vont regarder ils vont dire leur sécurité sont menacés ils vont agir ils vont dire non on peut pas accepter que la bergique vienne à 7 à ce que la russie mettre des bases militaires imaginons en ukraine où la russie mène des opérations ils disent déjà que leur sécurité est menacée et donc il faut lutter que non si jamais la russie prend l'ukraine c'est une menace totale pour le pays qui sont très loin d'être de l'ukraine donc il imaginons comment ils allaient réagir si la russie s'installait en bergique ils n'allaient jamais accepter imaginons comment l'amérique les états judy d'amérique allait réagir si la russie s'est planté au mexique est ce que les américains ne vont pas dire que c'est un danger pour l'amérique prenons le cas de lire en disant lire fabrique aux bombes atomiques les états unis qui sont loin eux ils disent non c'est une menace pour la sécurité américaine et pour le monde entier donc il est hors de question de laisser les américains fabriquer des armes atomiques il est hors de question de laisser les iraniens il est hors de question de laisser les iraniens de fabriquer les armes atomiques imaginons la russie qui veut installer des bases militaires au canada pensez vous que les américains vont pas réagir vous savez dans le monde dans ce monde là c'est que tu ne veux pas quand tu fasses ou pas faire ça à l'autre quand tu fais ça à l'autre et qu'ils réagissent et que tu le diabolisent et il ya des gens qui soutiennent ça mais on a vu les années 60 cuba est ce que cuba là c'est pas un état indépendant est ce qu'on vous a dit cuba fait partie de l'amérique des états unis d'amérique non cuba était libre de faire sa politique donc cuba avait choisi de coopérer avec l'union soviétique cuba avait décidé à ce que l'union soviétique met des bases militaires et des missiles si son territoire les américains ont fait quoi qu'ils ont dit non si jamais cuba à 7 qu'il y ait des missiles russe et comme soviétique aussi son territoire ça va déclencher la troisième déconne la troisième guerre mondiale parce que pour eux il est hors des questions parce que c'est une menace à dire contre la sécurité américaine quand c'est comme ça c'est clair avec eux ils n'acceptent pas mais ils veulent que les autres accèdent il est hors des questions il est hors des questions donc voilà pourquoi nous les autres en soutiennent en soutien les russes et on vous demande aussi de ne jamais accepter l'injustice si l'ukraine il ya une bataille sur le territoire ukrainien l'ukraine a accepté cela et l'ukraine doit assumer leurs responsabilités parce que les ukrainiens ils sont pas bêtes ils sont conscients que en faisant un tel choix cela allait déboucher sur ce qui se passe mais quand même ils ont accepté donc demain quand la georgie va subir le même sort les georgiens auraient voulu cela c'est clair parce que ce n'est pas une obligation on peut vous forcer vous pouvez dire non on ne veut pas là si vous acceptez c'est que vous avez voulu faire une telle si ce qu'on se laisse c'est elle a continué à dire j'ai accompli ciao